Musique Le rendez-vous annuel des dirigeants finance-gestion a eu lieu les 11 et 12 décembre 2013 au pavillon d'Armenonville à Paris. Explorer, financer, innover, à la recherche de la croissance perdue, c'était le thème de cette 11e édition. Ce qui est important de lui c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire, de quoi a-t-on envie, je crois qu'on a plein d'idées, on est un des pays les plus créatifs du monde, il faut maintenant l'exprimer, on est d'ailleurs recherché pour notre créativité partout dans le monde, ça se voit dans l'univers du multimédia, du média, des jeux vidéo, je crois qu'aujourd'hui maintenant c'est de s'appliquer à nous-mêmes, ce que nous savons bien faire pour les autres et donner du sens à notre vie collective. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelonne a ouvert le congrès, François de Closet, auteur du livre Maintenant ou jamais une dernière chance pour la France, a lui livré sa vision de l'esprit d'entreprise. Jusqu'à présent en France, on a nié les difficultés, ne vous inquiétez pas, non c'est pas grave, ça va s'arranger, l'optimisme officiel, et bien non, il faut dire oui c'est grave, c'est très grave, mais d'un autre côté, nous avons les ressources et en faisant ça, nous allons y arriver, c'est tout. Je crois qu'il ne faut pas nier la réalité, il faut s'appuyer sur elle, depuis 30 ans, on ne fait que la nier. 4 grands débats, 8 conférences et 18 ateliers, à qui est ce partenaire historique de Financium a participé à de nombreux débats sur l'innovation et le progrès technique. L'Etat ne peut pas tout faire, l'Etat ne peut pas tout prévoir pour toutes les entreprises, il faut donc qu'on s'approprie, que tout le monde, tous les acteurs économiques, entreprises, syndicats aussi, s'approprient cette démarche qui est une démarche d'anticipation, mais elle est fondée sur un traitement de l'information, c'est-à-dire on recherche des informations un peu partout, et de là on découle des tendances, des directions, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Comprendre les financements de l'innovation européen pour mieux les utiliser était le thème de l'une des conférences, son but, démystifier l'accès à ces financements, en donnant aux directeurs financiers de bonnes clés de lecture. Les problèmes que vous rencontrez lorsque vous montez des projets au niveau national, vous retrouverez les mêmes, renforcés certes, mais ce sont les mêmes qu'au niveau européen. Donc il ne faut pas forcément avoir peur d'aller au niveau européen. Et le deuxième point, c'est qu'aller au niveau européen, ça se prépare, et que si on est préparé et qu'on a mis en place une stratégie pour y aller, on va dire une à deux années à l'avance, il y a de grandes chances de succès. Pour disposer d'une version transversale des activités indispensables à un pilotage global, Akies a animé un atelier sur la mise en place de référentiels métiers et activités. Mon rôle principal, je dirais, a été de présenter et d'échanger avec les gens sur la thématique de la mise en place de référentiels et de l'utilité de ces référentiels dans le pilotage de la performance avec une donnée d'entrée, je vais dire, assez généraliste sur les référentiels dans leur ensemble et puis un focus en fin de présentation sur une problématique qui nous est chère puisque c'est notre cœur de métier, à savoir la recherche et l'innovation. La mise en place de ce référentiel permet aujourd'hui sur la base des projets éligibles dans l'entreprise où les projets qui sont développés par une fonction recherche et développement tout simplement permettent d'avoir des clés de lecture et d'avoir des indicateurs qui vont permettre aux directeurs financiers de prendre des décisions au niveau de la direction de l'entreprise. Cette année, 1300 dirigeants, finances et gestion ont participé à Financium et ont partagé leur savoir-faire et leur expertise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada